31 décembre, bienvenue en prenant votre café. My God, c'était cool. J'espère que ça ne le sera pas trop. Eh bien, j'ai planifié un show, bien entendu. Je suis dans le sud, mais pour moi, faire les nouvelles comme je fais, c'est une passion. J'aime ça lire ça, j'aime ça lire les nouvelles, me tenir informé. Et quand on crée une habitude avec les gens, ce serait ne serait-ce que de venir sur notre site, de regarder une recette. Pour réussir, cette habitude-là doit être tout le temps là. On ne doit pas choisir quand est-ce qu'on le fait. Est-ce que c'est un sacrifice de le faire en vacances? Bien non. C'est comme si on lance un affaire. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice, c'est quelque chose qu'on aime. Et si on aime ce qu'on fait, bien c'est toujours plus facile de le faire en conséquence. Donc, j'ai préparé un petit show. Il n'y a pas d'animation, je ne peux pas vous amener. Donc, la section que j'avais commencée, êtes-vous tombé sur la tête ou que je parle, entre autres, des vieilles nouvelles? Bien ça, on va le reprendre à mon retour. Merci d'être là. Merci d'être là. J'espère que vous appréciez. Donc, c'est le temps de faire un like. Ce n'est pas déjà fait. Je suis au Punta Cana. C'est la première fois que depuis 1990 que je viens ici. Ça reflète mon âge. Mais on est venus ici parce qu'on avait le goût d'amener Gaël avec nous. Parce que des fois, Marilyn et moi, on n'en profite pour passer tout ensemble. Mais là, on avait le goût qu'ils viennent vivre ça. Et à date, ça fait une journée, ils trippent. C'est ça qui est en mieux. Et moi, je fais attention au soleil. Je prends un peu de soleil, mais je fais attention. J'ai ma crème que vous ne le saviez pas. J'ai fait un statut Facebook. Et vous voyez l'importance de toujours parler de nos produits. J'ai beau en avoir beaucoup, pour moi, ça devient acquis. Il y a un paquet qui ne le savait pas qu'on a une crème solaire à base d'oxyde de 5 et d'érable. Les éoliennes, on parle à ça tout de suite. Les éoliennes, je ne sais pas pourquoi le monde capote. Il est dans la presse. Il y avait Pierre Harvey, le limpien, qui parle qu'à Saint-Féréol, ça va démolir le paysage. C'est sûr que c'est beau, un paysage qui est vierge. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'électrifie. On n'a pas le choix. Puis moi, perso, je trouve ça beau, une éolienne. Je ne sais pas combien de bruit que ça fait, mais si c'est loin, je trouve ça gracieux. Puis dans l'article, la mairesse de Saint-Férol-des-Lèges, on en parle justement. C'est-à-dire que ce qui est laid pour quelqu'un est beau pour quelqu'un d'autre. Ça reste moins tableau. Moins une corne de bois, c'est beau pour moi. Si vous me mettez devant un Picasso, à part de dire « tabarnouche, si je l'avais, je serais riche, mais je ne l'ai pas. » Non, mais « riche », tu sais. Mais il reste que… Moi, je trouve ça beau, les éoliennes. Tu sais, il y en a dans mon coin, il y en a une vieille, vieille, vieille à côté de moi. Écoute, je la regarde à chaque fois parce que c'était pour faire un puits. Il faut arrêter de capoter, moi, je pense, avec les éoliens. On est en train d'en faire une paria alors qu'on en a besoin. Moi, je n'ai aucun problème. Venez m'installer une. J'ai des fils électriques, moi. J'ai des lignes d'eau de tension sur mes terres. Est-ce que c'est laid? Bien oui, c'est laid. Est-ce qu'on fait avec? On fait avec. On le sait bien qu'on a besoin d'électricité. En autant qu'on ne fasse pas tomber des arbres, ça m'est déjà arrivé que je fasse ça, que je fasse tomber un arbre. Mais pour moi, c'est beau et on en a besoin. Mais cependant, je reviens avec mon idée de base. Quand j'ai une idée, bien j'aime bien ça la marteler. Et pourquoi qu'on ne fait pas les éoliennes dans le Grand Nord puis en s'en venant vers ici? Pourquoi qu'on ne fait pas ça? On a déjà les lignes de haute tension qui partent de la Beijing. Pourquoi qu'on ne rajouterait pas des éoliennes sur les terres qui appartiennent déjà à Hydro-Québec ou payer une royauté supplémentaire? Mais pourquoi on ne le fait pas? Alors que les fils sont tous là, je ne comprends pas. Mais il me semble qu'il doit y avoir des places, qu'il y a beaucoup de vent. Mais bref, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Eh bien, l'autre nouvelle qui fait le tour, puis on entend parler des profs qui retournent à l'école. Oui, les profs qui retournent à l'école. C'est parce que là, je veux bien retourner, j'ai fait ma grève, mais là, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. On a du rattrapage, on a du rattrapage. Oui, mais... Puis là, ça va dans les journaux, ces gens-là. Eh, regarde. La grève n'a rien réglé. D'ailleurs, c'est l'autre affaire qui me tape ses nerfs avec les maudites grèves et les ententes de principe. Ce n'est pas comme pour une compagnie. Il reste que le gouvernement devrait nous informer quel genre de deal qu'il vient de faire. Comment ça se fait qu'on ne le sait pas et qu'il n'y a personne qui capote avec ça? Comment ça se fait que l'opposition ne capote pas avec le fait qu'on vient d'avoir un deal qu'on ne connaît pas? On a eu l'appui des parents jusqu'en fin! On les appuie sur quoi? Moi, j'étais d'accord qu'il était en grève. Ça m'a aidé. Ça vous a aidé, vous aussi, avoir vos colis à terre. Mais, tu sais, à un moment donné, on devrait le savoir. Qu'une entreprise avec son propre syndicat ne veut pas parler d'un deal, ça va. Dans le domaine public, ce n'est pas la même chose. C'est inacceptable qu'en ce moment, on ait un deal sur la table, qu'on ne nous le sait pas au courant. C'est quoi? C'est-tu 23 %? Est-ce que le gouvernement a payé pour avoir des votes? Qu'est-ce qui s'est passé comme deal? On va le savoir à un moment donné. Mais là, on ne le sait pas. On attend d'aviser nos membres. Bien, je pense qu'on fait partie de ça. Les membres, c'est nous autres aussi, nous autres qui payent. Fait que là, les profs, ils disent, oui, mais ça va être l'enfer. Hé, il n'y a pas d'aide dans votre classe le 9 janvier. Ça recommence le 9 janvier. Il n'y a personne. Il n'y a absolument rien de changé. Vous allez rentrer, puis ils disent, puis tu as eu des vacances de Noël. Moi, c'est à la banque alimentaire. Moi, je travaille chez François Lambert. Vous voyez, ça me rime, hein? C'est sûr, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans la prochaine année. Il n'y a rien, rien, rien. Ce qu'il faut changer, c'est le système au complet. Vous allez être déçus. Vous allez être très, très, très déçus. On a un drôle d'hiver, hein? On a un drôle d'hiver, on va dire. C'est un peu mêlé. Normalement, j'ai Robert Lessage sur mes lives Facebook qui peut me corriger de façon polie. Mais on a un drôle d'hiver. Oui. Bref, il ne fait pas froid. Alors, qui dit « ne fais pas froid », dit, hein? On va dire, dit « si tu fais du ski-dou, des plans d'eau, tu ne t'approcheras pas. » OK? On a vu la petite fille qui est décédée, qui est une tristesse inouïe. La police a arrêté ses recherches. C'est épouvantable. Mon cœur de père est complètement déchiré de tout ça. de voir que tu glisses, pauvre, elle tombe dans la rivière, tu n'en vois plus jamais. Je ne serais pas capable. Honnêtement, je ne sais pas comment ces parents-là vont retrouver la force. Deuxième affaire, miser sur une flotture frost. Tu glisses, tu tombes dans la flotture frost, tu manques ton coup, tu tombes dans la rivière. Faut-tu être assez? On arrête la phrase. Là, il y a des gens qui conduisent des skidous et qui embarquent sur les lacs. Vous connaissez les Darwin Awards. Les Darwin Awards, ça, c'est fait. Tu sais, les Darwin ont dit que seulement les plus forts de la race vont passer au travers. Et c'est pour ça que, techniquement, le même effet. L'effet Darwin, c'est un peu comme l'effet, le principe de Peter. Le principe de Peter veut que les gens, plus ils montent en société, si c'est basé seulement sur l'ancienneté, dans une entreprise, tout le monde devient incompétent à la fin. Parce qu'on atteint tous un niveau d'incompétence. L'effet Darwin, c'est que les gens s'éliminent par eux autres mains, par leur faiblesse. C'est un peu ça. Si tu es sur un lac en skidou en ce moment, puis tu arrives quelque chose, une bad luck, bien ça, c'est l'élimination naturelle qu'on va dire. C'est triste ce qui arrive, là. Mais si beau lac, si beau lac, hein? Si mon lac, qu'est-ce que vous faites sur un lac en skidou? Moi-même, quand il fait moins 40, j'ai toujours une crainte quand j'embarque sur un lac en skidou. On ne sait jamais s'il y a des poches en dessous. Mais là, c'est ainsi de l'année, qu'est-ce que c'est que vous faites là? C'est la même chose avec les cabanes à Sainte-Anne-de-Pérade. Quand ils ont mis les cabanes, il y avait trois pouces de glace, à peu près. Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Je vous ai souvent parlé des paiements différés et comment j'hésite à le mettre. Il y a une société qui s'appelle Klarna, puis il y en a d'autres, hein? Pay now, buy now, pay later. Et j'hésite à le mettre sur mon site parce que je ne veux pas encourager ça. Mais à un moment donné, il n'y a pas une question d'encourager. C'est comme au tout début, des cartes de crédit. Non, 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 je ne veux pas faire ça. Mais acheter ton épicerie sur des paiements différés, ça me fatigue. Ça me fatigue, mais à un moment donné, je ne suis pas là pour faire la... C'est comme pour régler le monde, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai des produits à vendre. Et si c'est ça que vous voulez, il va falloir que j'y pense sérieusement au courant 2024. Parce que Walmart s'en vient avec ça. Donc, si tout le monde s'en vient avec, bien, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'embarquer comme commerçant dans la vague parce que tu vas te faire avoir. Mais il y a quelque part en dedans de moi que même si je le mets, je vais vous avertir de ne pas le faire, de ne pas prendre cette option-là systématique. Donc, dans le fond, tu pourrais t'acheter pour 50 $ de produit chez nous et l'étaler sur le cas de paiement. C'est la mode. C'est la tendance actuellement. Il reste que j'hésite à le faire. Walmart va le faire ou a commencé à le faire. Donc, je ne peux pas fermer les yeux complètement, mais je ne suis pas tellement fort à l'idée. Regardez, je vous parle du fromage anglais. Le fromage anglais qui, à partir du 31 décembre, avait un passe-droit parce qu'avant, l'Angleterre faisait partie de l'Union européenne. Ils ont fait le Brexit, ils se sont sortis et le gouvernement canadien avait laissé un passe-droit à l'Angleterre, entre autres pour les fromages. On va te laisser une passe le temps qu'on refasse le deal parce que le deal ne fonctionne pas. Et je vous emmène parce que là, on n'aura plus de fromage anglais, ce qui n'est pas si grave que ça parce qu'on a du très bon fromage québécois. Regardez, moi, je capote sur le fromage manchego. J'ai acheté une grosse meule. C'est mon fromage préféré à base de brebis. Mais il y a le Zachary Cloutier au Québec. Donc, il y a souvent des alternatives. Ce n'est pas la fin du monde si on n'a pas de fromage anglais. Mais qu'est-ce que ça nous amène à ça? Ça nous amène, je vous parle de ça parce que Paul Saint-Pierre a appelé à mon don. Si un jour, il est élu premier ministre du Québec de façon majoritaire, il va pouvoir faire son référendum. Et il a fait à croire aux gens que, bien non, tout va être facile, toutes les ententes vont être répétées et la vie va être belle trois ans plus tard, on va être riche. Ça ne marche pas comme ça. Il n'a pas dit qu'il va être riche, mais on assume. Techniquement, on veut se séparer pour avoir la paix et pour avoir des doublements à ce qu'on pourrait faire. Mais toutes les ententes qu'on a dans le cadre de l'ALENA, dans toutes les ententes qu'on a avec l'Union européenne, avec le Pacifique, tout ça va tomber à l'eau. On va peut-être avoir un passe-douard pour certains temps, mais regardez ce qui se passe avec le Brexit, avec le fromage anglais. C'est exactement ce qui va nous passer ailleurs. Et ça, il faut le savoir avant. Ce n'est pas de mal. Je ne dis pas que je ne vais même pas voter contre le référendum. Si l'offre a de l'allure et qu'on a des gens compétents en place, parce qu'on ne donnera pas quand même les clés d'un référendum et de la souveraineté du Québec à des gens, justement, qui n'ont pas... Il va falloir voir quel genre d'équipe qu'il y a. Là, il y a quatre personnes. Il n'y a pas de champion là-dedans. J'aime beaucoup Pascal Berubé et Paul Saint-Pierre à mon nom. Il parle bien, mais il n'y a pas de l'étoffe de René Lévesque à date. Donc, on va voir quel genre d'équipe qu'ils vont mettre en place s'ils rentrent au pouvoir de façon majoritaire. Mais ce qu'on voit avec le fromage anglais, c'est le genre de situation qui va nous arriver bien évidemment. Bien évidemment qu'on va avoir ce genre de problématique-là. On va avoir des entreprises qui vont partir et il y en a d'autres qui vont venir parce qu'il va y avoir des opportunités vertes, un peu de chaos. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder? Parce que là, il faut commencer à regarder en 2024. Ce soir, on va se souhaiter la bonne année. Cheers! Bonne année tout le monde! On s'aime! Je t'en souhaite une bonne la centaine en premier. Bon, un coup que tout ça est réglé, on veut savoir où tu es plus riche à la fin de l'année. Donc, ça, on va le savoir quand la ville, nos villes vont nous augmenter les taxes parce qu'ils ne pourront pas. Il faut que je montre les taxes! 5%! On ne peut pas! D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir mon compte de taxes. Puis vous autres ici, on va recevoir ça au mois de janvier. Je pense que je vais le contester parce que dans mon coin à Outremont, la plupart des maisons se vendent en bas de l'évaluation municipale. Donc, l'évaluation municipale ne fait pas de sens. Donc, je pense le contester cette année en raison des chiffres qu'on voit sur l'évaluation parce qu'ils ont monté beaucoup depuis 2-3 ans, mais le marché n'a pas suivi. Donc, à un moment donné, ça n'a pas de sens qu'on vende en bas de l'évaluation municipale, qu'on le vende en haut. On est tout le temps fiers. On pense qu'on est des bons dealers. Puis on avait un bon agent d'immeuble. On a vendu en haut, mais en bas. C'est qui qui est pourri? C'est peut-être juste la ville qui est trop évaluée. Donc, ça, c'est à regarder. Mais ce qu'on va regarder et ce que les gens attendent, c'est la diminution des taux d'intérêt. Et la journée que les taux d'intérêt vont être appelées à diminuer, la bourse va exploser cette journée-là. La bourse anticipe déjà ça. Donc, il va y avoir une journée où ils disent OK, on fait de l'argent, il n'y a rien de réglé. Parce que même si les taux d'intérêt vont diminuer en 2024, ce qui n'est pas une garantie, personnellement, si j'étais président de la Banque du Canada, j'attendrais. Et tant que le taux de chômage se maintient actuellement, tu maintiens. C'est pas mal les taux d'intérêt à 5 %. Le problème, c'est qu'on a fait des décisions d'affaires, des décisions personnelles basées sur un taux à 1 %. Et c'était ça le problème. Ce n'est pas à 5 %. Historiquement, on est très, 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 très bas. En taux d'intérêt, le 5 %, ça reste des pinottes. D'un coup, on l'a peut-être à 7 ou à 8, mais ça reste petit quand même. Donc, en 2024, vous attendez ça. En ce moment, selon les spécialistes, même si les taux d'intérêt ont augmenté, il nous reste à peu près 42 % de l'effet. Parce qu'il y a des gens en ce moment qui ne sont pas impactés par les taux d'intérêt. parce que leur hypothèque était là pour 5 ans, parce qu'il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de taux à changer, l'auto était payée ou l'auto était financée à du 1 %. Donc, 58 % des gens en ce moment ont été affectés par les taux d'intérêt. Il y en reste 42 % à avoir. Donc, il y a encore un ressac à avoir qui peut nous faire croire qu'on va avoir une diminution des taux d'intérêt. Ce qui serait souhaité, bien entendu. N'importe qui, personne ne va avoir des taux d'intérêt trop élevés, mais attendons-nous pas à retourner au zéro puis à 1 %, c'est terminé. Historiquement, c'était une fluide qu'on a eue. Quand ça a passé, il fallait en profiter et ne pas penser que c'était éternel. D'ailleurs, ce qui n'est pas éternel, c'est que le 18 janvier, les entreprises qui ont leurs prêts, ça s'en vient très rapidement, il va falloir le rembourser. Donc, il y en a une couple. On va voir. Le mois de janvier va être le mois de grandes décisions pour certaines entreprises aussi. Il y a des entreprises qui vont prendre la décision de fermer. Il y en a qui vont en profiter pour faire faillite. Il y en a qui vont faire faillite parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il y en a une couple qui vont peut-être tomber puis en même temps, il y en a qui vont se relever. Nous, le mois de janvier, on a un gros mois. Il faut remplir. On a un contrat avec le premier moisson à la fin janvier. On a saubes à remplir. On a notre shampoing qui s'en vient. Oh my God, que j'ai hâte que vous l'essayiez. Regardez, sincèrement, je me touche sous mes cheveux, mais j'ai été dans la mer deux fois. Mes cheveux sont super beaux. Marilyn, elle a essayé ses cheveux. Elle a des mèches. Elle a dit, my God, ça s'est démêlé d'un seul coup. Je suis fier de ce produit-là puis j'ai hâte de vous le présenter au mois de janvier, le temps qu'on fasse les étiquettes, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. J'attendais le stamp final de Marilyn pour dire, OK, parfait, on est correct. Donc, voilà, 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 on continue, qu'on continue. Hé! Hé! Je vous ai parlé souvent du SNP 500, je vous en parle encore, même tantôt avant d'enregistrer. Mon gars, Alexis, qui n'a pas de Célie encore, se demandait comment en ouvrir un pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Et il me dit, je t'ai écouté sur X, il m'écoute sur les différentes plateformes, mes deux gars. Et j'avais dit que les deux le faisaient. Alexis, il est encore à l'école, donc il ne travaille pas. C'est moi qui lui donne de l'argent en attendant qu'il puisse utiliser son ré-œuvre parce qu'il va recommencer l'école l'année prochaine. Mais vous voyez, à 20 ans et 22 ans, avec, c'est ceux qui ont un père qui parle de finance à tous les jours, qui viennent écouter et qu'il leur inculque un esprit financier. Donc, ils pensent à dire, je pourrais être millionnaire à 65 ans en me mettant 200 $ de côté dans un fonds calqué sur le SNP 500. J'avais fait la pub l'année passée de ZSP, de la Banque de Montréal, donc vous choisissez celui que vous voulez. Mais il reste que des placements périodiques à chaque mois, quand même qu'il y a des hauts et des bas. Tu vas en acheter plus, tu vas en acheter moins, mais à la fin, c'est ton 200 $. Oui, le 200 $ à la fin, c'est en date d'aujourd'hui. Dans 65 ans, 200 $ va être des pinottes, comme un million va être pas mal moins. Mais peut-être que tu vas le monter à 300 à un moment donné, puis à 400, puis à 500. Ça va dépendre de l'évolution de tes revenus. Mais je pense qu'avec un 200, peut-être moins si tu ne peux pas. Mais le faire, de la même façon que tu as une hypothèque ou un loyer, si tu penses à te mettre de l'argent de côté, tu vas pouvoir avoir... Le but n'est pas de se sacrifier pour notre retraite, toute sa vie pour avoir une retraite. Non, c'est de vivre et peut-être faire des choix. Peut-être laisser tomber une bouteille de vin par semaine, si c'est le cas, peut-être prendre quatre bières par jour au lieu de cinq. Il y a des choix à faire. Donc, c'est ça. C'est tentant d'investir dans des titres. Regardez, je vous ai parlé du Magnificent Seven, du S&P 500, puis je vous en parlais constamment parce que pour moi, c'est ma façon de diminuer mon risque. Le S&P 500, il y en a sept titres qui ont tiré le S&P 500. Le reste des titres a une année normale de 12 % à peu près, à peu près 80 % des titres, puis il y en a qui l'ont arraché, bien entendu. Mais j'ai oublié de parler d'un titre qui n'a pas fait de bruit. Shopify, la plateforme que j'utilise sur mon site, c'est Shopify derrière ça, avait eu, dans le temps de la pandémie, était la compagnie qui valait le plus cher au Canada devant la Banque royale. Et tous les titres qui ont dépassé la Banque royale, historiquement, ont planté beaucoup par la suite. C'est juste un addon. Il y en a, mais Nortel, ce n'était pas un addon, c'était juste mal géré. Donc, Shopify, 125 % d'augmentation en 2023 a repris. Il a laissé tomber, il s'en allève à concurrencer Amazon. Il va peut-être le refaire éventuellement d'une autre façon. Mais, et c'est pour ça que je suis capable de développer parce que je paye par mois Shopify, qui ne coûte pas cher, mais avec tous les addons qu'on met, mais ça me permet de mettre l'emphase sur, non, pas sur le développement. Et j'en fais du développement moi-même, entre autres, ma page, nos recettes que vous allez voir de plus en plus. bien, c'est derrière Shopify. Je fais du code pour améliorer constamment. Bien, la plateforme, en gros, c'est Shopify, 125 % d'augmentation. Quand même, quand même. Ah, en terminant, un petit insolite. Un petit insolite. Il y a deux compagnies. Mills, et j'oublie le nom que je n'ai pas marqué, Lory, Lory Food. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui sont prêts à payer. On vous envoie une machine chez vous et vos restants de table, les bananes, tout ce qui se composte normalement, se fait déshydrater. Et les gens payent jusqu'à 35 $, entre 35 et 45 $ par mois, pour retourner à chaque mois leur bouffe déshydratée à une compagnie qui va en faire des éléments pour les volailles. Là, il va y avoir beaucoup en 2024 de titres comme ça. Il y a eu la folie et il y a eu des bulles. Là, les bulles du compost vont sûrement revenir parce qu'il y en a de plus en plus. Mais comme le reste, ne s'embarquez pas là-dedans. Non, si tu veux le faire, fais-le. Mais qui, parmi le groupe, serait peut-être à payer 35 $ par mois pour envoyer tes déchets? Moi, je ne suis pas là. Elle m'a contrôlé le gaspillage alimentaire, même plus de bananes. Tu n'as pas le choix. Mais le compost, pour l'instant, il est encore trop rudimentaire. Ça pue. Moi, je le mets dehors. Je trouve que je me batte avec les écureuils et les ratons laveurs. Ça fait que, pour le moment, ce n'est pas pour moi. Quand je suis en campagne, bien sûr, je le fais. Mais en ville, c'est un petit peu trop compliqué. Bien voilà, comment j'ai vu l'actualité en ce beau 31. Passez un beau réveillon. Soyez prudents si vous prenez la route. Nous, on va réveillonner ici à Pont-à-Canon. Et l'année passée, si vous trouvez le lien demain pour écouter le bye-bye, l'année passée, je l'avais vu sur YouTube. Je sais qu'ils n'ont pas le droit, mais je ne sais pas si ça va être sur tout.tv. Mais si vous trouvez un lien que je puisse l'écouter, bien, vous me direz. La même chose avec les spéciaux de fin d'année. L'année passée, quelqu'un m'avait trouvé ça. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci d'être là. Bye. Sous-titrage ST' 501